bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui les amis qu'est ce que nous allons pouvoir voir nous allons voir le nouveau commandant légendaire qui est disponible dans la roue de la chance alors on va faire une full roue de la chance on va prendre toutes les chances j'ai fait le tour gratuit et cinq premiers tours déjà pour essayer d'obtenir edward de woodstock alors edward woodstock c'est un archer qui a trois spécificités trois compétences archer polyvalence compétences et comme on le voit avec ses compétences ou comme on va le voir il fait vraiment énormément de dommages c'est vraiment un commandant à obtenir donc son premier skill l'honneur de l'archer il inflige des dégâts massifs multiplicateur de dégâts de 1500 ça va jusqu'à 2500 dégâts si commandant secondaire 1250 donc là ils ont bien dissocié commandant primaire et secondaire deuxième skill augmente la santé des unités jusqu'à 30% et la vitesse de marche de même les unités d'archerie qui sont assez lente donc c'est c'est bien un bon bonus troisième skill bonus de dégâts de compétences dégâts aux unités d'affronterie augmenté un skill de dingue vraiment un killer de d'infanterie quatrième skill embuscade de limoges quand l'armée menée par ce commandant est à 110% de force ou plus augmente voilà ou plus c'est différente d'habitude augmente l'attaque des unités d'archer de 15% et réduit la défense de 10% et pour finir l'expertise tout ou rien augmente les dégâts d'attaque normale et de contre attaque de 50% pendant deux secondes après l'utilisation d'une compétence donc vraiment un commandant de dingue il le faut je vous invite si vous le pouvez à dépenser vos gemmes pour l'obtenir donc on va max will spin pour avoir le coffre de 10 on aura cinq têtes après cinq sculptures dix sculptures des doigts puis dix sculptures standard et 15 sculptures des doigts ce que vous remarquerez c'est que cette roue elle est vraiment intéressante en plus puisque on a une tête générique qu'on peut obtenir une tête des doigts et huit têtes des doigts donc allez c'est parti on va faire les 60 tours qu'on a droit aujourd'hui donc il m'en restait 55 en espérant tomber le plus possible sur les huit têtes vraiment bon là j'en ai déjà deux trois voilà c'est bien s'il me fait que ça ça me va huit mal à magnifique voyez 3600 ce tirage là j'ai jamais fait un tirage aussi bon pour 3600 j'ai eu 11 têtes magnifique ça fait 300 la tête c'est je n'en ferai pas un deuxième comme ça à mon avis dans les 50 donc déjà là je pourrais m'arrêter j'ai gagné marou de la chance a été magnifique allez on continue en espérant qu'on soit dans la même veine mais ça a pas l'air d'être parti pour ça sur ce contour une tête quand même c'est très bien je la prends et voilà hop là on continue le but est d'en avoir le plus possible évidemment bon des ressources c'est pas c'est pas ce que je vise le plus soit l'été soit les sculptures d'édouard soit les sculptures la sculpture générique c'est évidemment ce que ce que j'aimerais aller envoyer là deux tours de suite où c'est pas terrible heureusement il ya le premier tour on continue de toute façon il faut max et pour aller voilà une tête d'édouard donne moi des têtes d'édouard une tête générique une sculpture générique tu aurais pu me donner la huit et de forcer un petit peu la huit magnifique là franchement contrairement à la dernière max que j'avais fait de will spin celle là elle est magnifique donc on est bien j'avais deux têtes on va voir combien de têtes j'ai eu au total donc de sculpture d'édouard mais là là je suis bien encore une il en faut l'idéal est d'en avoir voilà au minimum deux à chaque fois pour avoir quand même une rente intéressante allez donne moi huit tu veux pas m'en donner huit non il veut pas allez il me reste encore quelques fois à le faire ça serait bien qu'ils m'en donnent des huit les accélérateurs d'académie voilà une tête d'édouard donne des têtes d'édouard donne en huit allez donne en huit une sculpture générique c'est bien aussi mais donne huit têtes c'est mieux on y était presque allez encore cinq allez 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 donne des têtes huit mais allez tu aurais pu m'en donner une au moins bon du bois ça sert pas à grand chose allez des étoiles bon c'est toujours ça de pris mais donne des sculptures pas debout des sculptures et une sculpture bon là franchement heureusement qu'il ya eu deux fois huit et même un tirage à 11 celui là était merveilleux ça je m'en moque donne des sculptures c'est tout ce qu'on veut on veut des sculptures en or donne huit têtes donne huit têtes allez pour finir huit fera dommage bon allez encore trois fois et ça sera fini d'ailleurs encore trois fois et j'aurai fini mais j'aime aussi allez donne donne moi huit donne huit voilà là on est bien quand même maintenant c'est bon j'ai eu des quand même des bons tirages j'ai eu trois fois huit je crois que j'en ai jamais fait autant sur une roue de la chance c'était vraiment là on est bien et encore c'est pas fini je suis sûr un petit huit un petit huit tête j'aurais pu se forcer et le dernier tirage du jour allez il va m'en redonner huit je suis sûr il va m'en redonner huit allez faut espérer c'est bien de l'or allez donne de l'or ça fait des t5 allez donne moi huit deux allez huit pour finir roi dommage bon un boost de construction ça sert à rien celui-là on les changera pour prochain event on finit avec deux sculptures en or on va chercher les cadeaux supplémentaires on a cinq on a cinq sculptures génériques et là on en reprend 10 donc pour la modique somme de 42 mille 43 1200 gemmes j'ai obtenu 52 têtes de notre ami édouard sur ce premier tirage ce qui est merveilleux car je vais pouvoir max et même bré bien max et sa première compétence voilà plus que huit têtes et donc demain puisque j'ai recherché je serai à 5 sur cette première compétence sur notre ami édouard donc enfin bon archer parce que je n'avais pas d'archer c'est vraiment développé pour le moment je n'avais que site et élevé que 34 et en 5 3 1 1 là je vais pouvoir créer un binôme avec édouard donc on va être bien il va falloir que je le monte on va pouvoir être puissant et le tester par la suite donc franchement c'est un commandant moi je vous le conseille il est très puissant et les archers je pense que c'est une unité à une unité vraiment à posséder en cas de guerre c'est toujours toujours surprenant et ça permet bien bien de défaire un grand nombre d'unités d'infanterie le binôme richard avec martel ou richard avec alexandre franchement c'est c'est un bon une bonne team pour les détruire donc je vous invite vraiment à faire ce 7 roues de la chance autant que vous le pouvez dans la limite essayez d'obtenir dix têtes dix sculptures si vous pouvez si vous avez suffisamment en gem parce que c'est vraiment un commandant à posséder une fois encore voilà j'espère que vous aurez autant de chance que moi car vraiment j'ai eu beaucoup de chance sur la dernière max will spin que je vous ai fait en vidéo qui est celle d'alexandre j'ai pas eu autant de sculptures j'espère que vous en aurez autant que moi même plus je vous le souhaite j'espère aussi que sur votre kvk ça se passe bien si vous êtes en kvk et que vous allez pouvoir avoir un maximum de gem justement avec les récompenses pour réussir à pouvoir les dépenser dans la roue de la chance n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche si ce n'est déjà fait pour être averti des nouvelles vidéos mais aussi pour aider le développement de la chaîne et je vous en merci si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus sur rock